Banque Mrib est présente sur l'ensemble du territoire national, à travers son réseau composé de 20 sièges. Ces sièges n'ont pas les mêmes activités que celles des banques commerciales. Ils ont des missions spécifiques à une banque centrale. Alors, quel est le rôle des sièges de Banque Mrib ? Premièrement, la participation au cycle de gestion de la monnaie fiduciaire. Tout d'abord, il y a lieu de signaler que ce cycle intègre toutes les phases de gestion des billets et pièces de monnaie dès leur conception. Passant par la production et la mise en circulation jusqu'à leur retrait quand ils deviennent inappropriés à l'utilisation. Les sièges de Banque Mrib contribuent substantiellement à certaines phases de ce cycle. Première phase, approvisionnement de l'économie en billets et pièces de monnaie. Afin de lui permettre d'assurer ce rôle, Banque Mrib met à la disposition de son réseau des billets et pièces de monnaie en fonction de ses prévisions des besoins de l'économie. Ainsi, les sièges de Banque Mrib se servent de ces encaisses pour approvisionner les banques commerciales qui, au final, répondent à la demande en monnaie fiduciaire des citoyens, des entreprises et des commerçants sur l'ensemble du territoire national. Deuxième phase, entretien de la qualité de la monnaie fiduciaire en circulation. Cette activité constitue une des principales phases du cycle de gestion de la monnaie. Les sièges de Banque Mrib procèdent au retrait de la circulation de tout billet de banque ou pièce de monnaie qui ne répond plus aux conditions de remise en circulation. Cette sélection se fait grâce aux opérations de tri dont la majeure partie est déléguée depuis 2005 à des établissements spécialisés dits « centres privés de tri ». Les billets ne remplissant plus les conditions de qualité requises sont acheminés au site de Darseka pour un tri supplémentaire, à l'issue duquel les billets ne répondant plus aux critères de remise en circulation sont détruits conformément aux dispositions prévues à cet effet, sont également retirés de la circulation et transmis au service centre de Banque Mrib pour examen. Les billets soupçons de fraude détectés grâce aux dispositifs que la banque a mis en place dans le cadre des initiatives entreprises pour la lutte contre le faux monnaillage. Il faut préciser à ce niveau que tout citoyen peut solliciter l'un des sièges de Banque Mrib de son choix pour l'échange de billets de banque qu'il juge inappropriés à la circulation. Cette opération requiert toutefois une évaluation au préalable des billets présentés et ce, conformément aux procédures prévues à cet effet. Troisième phase, contrôle de l'activité de recyclage des billets. Les sièges de Banque Mrib effectuent selon un programme préétabli des missions de contrôle sur place auprès des agences bancaires et des centres privés de tri, afin de s'assurer du respect de la réglementation en matière d'authentification des billets de banque et de leur remise en circulation. À ce niveau, il faut signaler que le réseau de la banque contribue aussi à la mission de Banque Mrib relative à la gestion des réserves nationales en devise et ce, à travers les opérations d'achat et de vente de billets de banque étrangers réalisées au guichet de Banque Mrib. Deuxièmement, les sièges de Banque Mrib fournissent aussi bien à la clientèle institutionnelle que particulière un certain nombre de services bancaires. Ces services couvrent de manière générale la gestion et la tenue des comptes, ainsi que les opérations sur les billets de banque marocains ou étrangers, comme les versements, les retraits, les remplacements des billets qui ne répondent plus aux conditions de circulation. Ils intègrent aussi tous les traitements relatifs aux virements bancaires ainsi que ceux afférents aux chèques et aux lettres de change normalisées. Dans son rôle, du banquier du trésor, Banque Mrib réalise à travers son réseau toutes les opérations fiduciaires et scripturales initiées par les comptables publics et ce, au niveau des différentes localités du Royaume. Il s'agit notamment des versements au titre des recettes collectées ainsi que les ordres de paiement de certaines dépenses de l'État. En troisième lieu, les sièges de Banque Mrib participent à différentes activités de place. Ils représentent la banque auprès des autorités locales et réalisent aussi une large panoplie d'actions en faveur des acteurs économiques de la région et des citoyens. Celles-ci sont concrétisées à travers des programmes de formation et de sensibilisation sur diverses thématiques se rapportant aux missions de la Banque centrale. À titre d'illustration et dans le cadre de l'initiative internationale dite Global Money Week, les sièges de Banque Mrib organisent chaque année, de concert avec les acteurs concernés, une campagne de grande envergure afin de faire découvrir aux jeunes publics le monde de la finance et de la banque. À cette occasion, les sièges accueillent des centaines de jeunes et organisent des séances de formation et de sensibilisation au niveau des établissements scolaires, universitaires et de formation professionnelle. Le réseau de la banque est également sollicité pour intervenir dans le cadre de conférences régionales organisées par le milieu académique et professionnel sur des thématiques se rapportant aux missions de Banque Mrib. Le réseau de la banque reste à l'écoute continue des citoyens et des agents économiques et leur offre plusieurs services. Il répond ainsi à leurs demandes d'informations concernant notamment les incidents de paiement, les comptes bancaires et la solvabilité vis-à-vis des établissements de crédit et recueillent également leurs réclamations. De même, les sièges de Banque Mrib. assurent un rôle de relais au niveau régional et apportent un appui pour la réalisation de certaines missions fondamentales de la banque. Dans le cadre de la conduite de la politique monétaire, le réseau réalise mensuellement l'enquête de conjoncture de Banque Mrib. dans l'industrie et contribue à la fiabilisation d'autres informations. Aussi, et au titre de la supervision bancaire, conduit-il de nombreuses missions auprès des agences bancaires. Pour conclure, Banque Mrib veille continuellement à adapter et à repositionner son réseau pour assurer un service de proximité aux citoyens et aux entreprises et rehausser sa contribution au développement régional et territorial de notre pays. Pour en savoir plus sur ce que fait Banque Mrib, visitez notre site internet www.bcam.ma et suivez nos actualités sur les réseaux sociaux.